Salut à tous j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin et cette fois ci ce sera une vidéo sur toutes les informations qu'on a pu avoir cette semaine sur le prochain champion à mon avis toutes les images qui nous ont été donnés cette semaine par air et studio au nombre de quatre sont là pour nous teaser le tout nouveau champion de paladin qui sera annoncé le 31 mai en direct sur paladin game sur twitch ou sur liker tv si je suis là je vous le streamerai bien évidemment en direct sur liker tv alors ces quatre images bien évidemment il n'y a pas énormément d'informations donc à chaque fois il faut essayer de réfléchir essayer de trouver des informations qui peuvent être déjà présente dans le jeu ou essayer de spéculer donc bien évidemment tout ce que je vais dire dans cette vidéo peuvent être complètement faux ou peuvent être véritable en tout cas c'est ma théorie sur ces quatre images et je j'attendais tout simplement parce que plusieurs personnes m'ont demandé Iker pourquoi tu fais pas des vidéos sur les images assez que avec une image on peut pas en dire grand chose mais avec quatre on peut commencer à essayer de rassembler les différentes pièces du puzzle donc j'attendais bien évidemment d'avoir plus d'éléments pour vous faire cette vidéo mais ne vous inquiétez pas j'étais très intéressé et tous les soirs vers les coups de 21 heures je réfléchis pas la d'un game et en direct sur l'écart tv on disait est-ce qu'il ya un nouveau teaser est-ce qu'un nouveau teaser a donc ça a été vraiment très intéressant on en a quand même pas mal parlé avec la communauté alors on commence par cette première image première image est déjà pas mal de théories abby plus sarah qui sont abby plus sarah on découvrira peut-être dans la dernière petite image donc en tout cas c'est deux prénoms on sait qu'on a tendance à graver ce genre de choses bon on va pas graver abby plus sarah si c'est une seule et même personne donc c'est sans doute deux personnes des personnes qui s'apprécient ce qu'on fait généralement et des personnes qu'on apprécie et quand on est jeune quand on est jeune pas quand on est à 40 ans on évite de faire ce genre de choses donc intéressant ensuite d'autres détails sur cette image les bougies donc peut-être à l'époque où les cristaux ne fonctionnaient pas encore ou en tout cas ça peut être une photo qui date on ne sait pas et on a ensuite au centre un grimoire on pense qu'on parlera bien évidemment du collier le collier j'ai pensé tout de suite que ça pouvait être le collier de ivy collier puisqu'on sait que il y a dans son collier un un éternel un immortel de givre qui lui permet d'avoir son pouvoir mais non ce n'est pas du tout le collier de ivy qu'on peut voir dans le jeu donc déjà ce n'est pas le collier de ivy c'était la première piste sur laquelle j'étais parti ce n'est pas du tout collier de ivy mais on découvrira plus tard à qui il peut être ensuite on découvre le grimoire de sur le grimoire il y a écrit the eternal fire alors ça veut dire quoi ça veut dire l'éternel bûcher déjà bûcher on sait ce que c'est un bûcher pour brûler les sorcières c'est pas quelque chose de très positif c'est un grimoire donc de magie sans doute est ce que ce sera l'arme de furia parce que oui pour ceux qui n'auraient pas vu on sait que le nom de code du prochain perso sera furia on sait que ça ne sert pas son nom donc c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit furia plus sarah que ça concerne pas le nouveau champion ça concerne sans doute le nouveau champion sauf que on sait que son nom de code furia furie furie donc énervé a priori pas contente en tout cas donc ensuite le symbole au milieu alors le symbole au milieu ça vient pas de moi cette théorie cette théorie je l'ai vu sur reddit il ya quelques jours et je la trouve très intéressante ce symbole ressemble beaucoup à un phénix qui déploie ses ailes alors oui si on regarde un petit peu le symbole du phénix c'est vrai qu'on a une entité qui part vers la gauche une entité qui va va à droite et le symbole comme ça donc je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant the eternal pas ailleurs le bûcher phénix le feu il ya des bougies il y aura d'autres éléments qui nous indiqueront peut-être que c'est un phénix en tout cas ce cette première image là nous 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 permet et nous a permis de comprendre que c'était sans doute rattaché au nouveau personnage puisqu'on n'a pas vraiment de personnage dans paladin qui lance des sort à part peut-être séries mais voilà on a surtout des personnages qui sont liés à des cristaux et donc là peut-être que c'est le grimoire le larmes de furia le nouveau le nouveau champion qui on sait sera un support agressif donc voilà les informations qu'on a pu glaner bien évidemment maintenant lisons la phrase rattachée toutes les âmes ont besoin d'un feu pour les réchauffer et éclairer leur chemin donc le bûcher l'histoire du bûcher c'est pas forcément quelque chose une connotation négative cette phrase toutes les âmes ont besoin d'un feu pour réchauffer et éclairer leur chemin c'est même une connotation plutôt positive donc the eternal pas ailleurs le bûcher éternel c'est un peu l'espoir c'est un peu avec la bougie etc symbole d'espoir je ne sais pas en tout cas pour le moment c'est pas forcément une quelque chose qui semble être néfaste mais on découvrira par la suite il ya quand même anguille sous roche donc voilà c'est à peu près ce qu'on peut dire de cette première image sans spéculer par rapport aux autres on le fera un petit peu plus tard je vais essayer de amener ma théorie mais bien évidemment essayer de garder un peu d'objectivité sur les choses qu'on peut savoir et qu'on peut glaner entre ce qu'on peut penser et ce qui est deuxième image bienvenue dans le village de séries ce lieu pittoresque abrite en fait un mâle sinistre et ancien oserez vous découvrir ce qui se cache derrière cette apparence trompeuse alors le village de séries alors tout le monde a dit waouh une nouvelle map non 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 c'est le village de séries et on va directement aller sur paladin parce que c'est vrai qu'il y avait quelques quelques personnes qui ont omé omis tout de suite ça mais c'est vrai que moi ayant pas là de préparer le paladin quiz et les viewers ayant 7 ans un petit peu préparé au paladin quiz bah on sait tous que séries créatures ici du néant adopta le nom de la cité qu'elle anéanti lors de son éruption dans le monde des mortels donc cette ville n'existe plus à l'instant t du jeu à un moment où vous jouez vos parties au moment où il a eu le siège du pic de l'ascension etc séries est déjà dans le monde puisque séries était l'un des persos joueurs dans le pic de l'ascension elle est déjà présente et si on lui si on l'est si on lit pardon j'arrive plus à parler séries c'est l'oracle des abysses ok on a apparemment un mal dans cette ville donc séries créatures issus d'énéant adopta le nom de la cité qu'elle anéantit lors de son éruption dans le monde des mortels capable de drainer l'âme aussi bien que de reconstituer elle force encore davantage le respect de par son ton surnaturel pour la divination elle perçoit le passé et l'avenir simultanément elle se matérialise à sa guise dans l'espace temps pour orienter le cours des événements tendu d'une direction inconnue de tous mais néanmoins inéluctable ok on sait donc que séries est apparu dans cette ville et elle l'a anéantie est ce qu'elle l'a anéantie parce qu'il y avait un problème est ce qu'elle l'a anéantie sans faire exprès est ce qu'elle l'a anéantie mais il ya peu de proche ans plus le personnage puisque c'est un oracle c'est quelqu'un qui sait ce qui se passe dans tous les moments et à toute époque alors bien évidemment pour ceux qui ne connaissent pas l'or on a rattaché directement à séries beaucoup de choses on a rattaché à séries le lore d'androxus car androxus a été jadis un respectable juge siégeant au tribunal extérieur aux côtés de son partenaire l'ex il fut touché par un mal surnaturel depuis il ressent le besoin impétueux de dévorer les hommes certains pensent que c'est séries qui a fait qu'androxus a changé de camp a changé un petit peu de camp d'autres pensent que c'est mal dans le bas la mère du chagrin et de la vengeance pose des yeux sur le monde des mortels elle nomme un champion dans le cycle éternel c'est ma dans le bas le sorcier des yeux qui bénitent sa faveur en combat il a pour mission de propager la croyance émer en détruisant toute opposition de tout temps ou le respecter pour son expertise en magie noire en poissances chez nouveau pouvoir conféré par la déesse le royaume entier il est l'incarnation même de la volonté de wekono certains pensent que séries aurait influencé wekono pour choisir mal dans le bas d'autres personnages comme cassie dans son lore elle était bloquée c'est elle qui était bloquée dans un mystérieux voilà aussi quand un mystérieux oracle lui proposa d'échapper à ses obligations elle sauta sur l'occasion un mystérieux oracle séries peut-être bref beaucoup de choses dans le lore nous fait penser que séries a influencé à un moment a ou un moment b l'histoire du jeu histoire du monde donc beaucoup de choses sont sur séries et donc pourquoi pas séries aurait-elle eu de l'influence sur l'événement sur l'événement qui a amené séries à disparaître donc séries c'est une ville bienvenue dans la ville de séries ce lieu pitoresque abrite en fait un mal sinistre donc est ce que c'est séries qui avait comme mal sinistre dans ou autre chose justement on reconnaît bien évidemment le symbole qu'on a vu sur le livre on le découvre sur les toits de l'église donc religion religion église église bûcher 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 église bien évidemment donc beaucoup d'éléments on sait que c'est une ville des magistrats parce qu'il ya le symbole magistrat ici donc ici pas mal de choses on sait que sans doute pas le grimoire et peut-être habille et sarah viennent de la ville de séries qui à l'instant t n'existe plus alors pour préparer et pour 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 dire aux gens qu'est ce qui se passe ils ont sorti une nouvelle image il reste des mesures extrêmes doivent parfois être prises pour protéger tous les citoyens du royaume le magistrat vous remercie pour votre compréhension compréhension et votre sacrifice donc on voit ici une image avec écrit at is attention the abyss hunger à abyss hunger on pense directement à séries bien évidemment you have been tu as été choisi ton sacrifice permettra au royaume de rester safe the abyss hunger donc plutôt séries sur des portes avec le symbole magistrat donc sans doute dans la ville de séries on a placardé les les maisons de cette de ce de ce de ce message message qui est donc de card le chef des magistrats et a priori c'est un sacrifice d'une ville entière pour protéger le royaume donc assez étrange protéger le royaume de quoi l'apparition de séries dans notre monde l'apparition de quoi un autre mal finalement et c'est série ce qui va sauver tout le monde est ce que série c'est maléfique est ce que série c'est bénéfique est ce que série c'est tellement sur un truc avancé qu'on peut pas comprendre si elle est dans elle a une vision tellement d'ensemble peut-être qu'on comprend pas s'il ya des côtés méchants aux côtés gentils en tout cas assez étrange ce choix de la part des magistrats et carrément ça nous montre le côté un petit peu très très pragmatique de card c'est en gros le chef des magistrats c'est si faut sacrifier mille personnes pour en sauver un milliard ou un million eh ben il va le faire il est il est capable de prendre des décisions comme celle ci est ce que c'est eux qu'on fait une bêtuse est ce que carrément les magistrats qui sont responsables de ça est ce que c'est une tentative de car moi je pense que pour le moment c'est plutôt on voit qu'on est sur des magistrats et car qui est capable de sacrifier mille personnes pour en sauver un million et on aurait plutôt le côté paladin qui eux essaierait de sauver tout le monde et quitte à quitte à avoir des morts etc etc c'est plutôt le côté héroïque du côté paladin et côté magistrat c'est plutôt côté pragmatique de c'est pas grave si on sacrifie des personnes si on en sauve beaucoup plus en fait donc cet élément là est intéressante parce que c'est des mesures extrêmes doivent parfois être prises pour protéger tous les citoyens du royaume le magistrat vous remercie votre compréhension et votre sacrifice donc c'est intéressant de voir donc c'est sans doute on ne le sait pas encore bien évidemment placardé sur la ville de séries on le sait avec l'image suivante pourquoi avec l'image suivante parce que l'image suivante c'est tout simplement l'explosion de la ville de séries sous nos yeux donc une explosion violette comme c'est étrange comme c'est étrange comme bien évidemment le personnage de séries dans paladin qui est plutôt orienté sur des couleurs violettes en tout cas sur son skin de base et et donc on reconnaît un petit peu le pouvoir de séries avec l'explosion on reconnaît bien que c'est la ville de séries grâce aux clochers grâce à l'église et donc c'est bien ça la ville est détruite alors aucun aucune phrase dite mais c'était sans doute pour nous aiguiller et pour bien comprendre pour ceux qui n'avaient pas compris que bel et bien la ville a été détruite détruite par un mâle ils auraient très bien pu choisir en couleur principale le jaune le rouge l'orange etc etc non ils utilisent le violet rose purple comme vous voulez donc sans doute séries sans doute séries donc séries quand elle est apparue dans le monde elle a vraiment englouti la ville de séries une ville bas qui sans doute avait des habitants qui ont été sacrifiés apparemment pour le bien de tous pourquoi ne pas avoir évacué la ville s'il savait justement ce qui allait se passer pourquoi avoir fait mourir autant de personnes si 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 séries de toute façon allait arriver et qu'elle allait pop donc bonne question pourquoi parce qu'il fallait des âmes les âmes c'est androxus et le dévoreur d'âmes c'est pas mal de choses on ne sait pas trop voilà donc plusieurs pistes 1 est ce que séries elle aussi elle a besoin d'âmes collecter des âmes on sait qu'elle est capable de autant aider quelqu'un que lui aspirer son âme ça c'est dans son lore elle est capable de faire les deux on l'a déjà vu dans certaines cinématiques sauver ressusciter victor enfin le sauver etc etc donc pas mal de choses donc pour le moment quand même c'est très orienté sur séries on n'a pas de nouvelles de abhi ou sarah ou de furia on sait juste voilà que la ville de séries s'est fait détruire par séries et que les magistrats étaient au courant et qu'ils n'ont pas empêché de et qui n'ont pas essayé de sauver les gens donc donc c'est c'est assez étonnant pour le moment la direction prend cette histoire et heureusement on va avoir la dernière image de la semaine qui est une image hyper intéressante et c'est là qu'on va pouvoir creuser on va pouvoir creuser énormément on va aller très très deep dans les théories donc là on arrive c'est la dernière image alors commençons par le commencement qu'est ce qu'on voit au milieu on voit deux personnages deux personnages est ce que ces personnages nous les connaissons en beaucoup de gens pensent que c'est abhi et ça habillé ça rabat pourquoi pas moi je suis pas contre cette idée mais je suis je suis assez je suis assez étonné sur la gauche ça m'a tout de suite fait penser à un personnage qu'on a déjà vu à droite on ne l'a pas vu un semble pas à liane semble pas voilà donc peut-être que le personnage de droite serait sarah ainsi on suit la logique c'était abhi et sarah donc pourquoi pas le personnage de gauche et tabi et le personnage de droite et ça bon ça c'est de la logique peut-être qu'il reste ça ils n'ont pas fait gaffe et finalement tac ça pourrait être sarah à gauche et abhi à droite mais il peut y avoir la logique que ça soit habillé sarah vu que ça soit dans le même ordre finalement s'ils ont fait les images des unes derrière les autres à devant une certaine logique bon bref ça on s'en fout la question qu'on peut se poser c'est est ce que le personnage de gauche est un personnage qu'on connaît et ben moi je pense que oui alors déjà plusieurs éléments nous feront penser que bien évidemment quand on possède un collier comme ça avec deux personnages dans l'histoire de tout ce qu'on a pu voir comme film comme série etc c'est généralement souvent soi et un autre une autre personne bon ça peut très bien être deux soeurs ça pourrait très bien être aussi tes enfants c'est vrai donc bonne question mais parfois on a souvent on va dire dans la moitié des cas ou peut-être un petit peu plus c'est souvent la personne enfin toi et une autre personne voilà donc on ne sait pas peut-être que ces deux personnes différentes et donc la personne qui tient c'est une troisième personne ou est-ce que c'est deux personnes et donc la photo d'une de ces personnes c'est des personnes qui tient collier moi je pense plutôt que c'est cette hypothèse là c'est la personne qui tient collier à cet instant c'est la personne de gauche et je vais vous expliquer pourquoi parce que on voit donc un gant avec une armure côté gauche et ça s'il ya bien un personnage pour ceux qui avaient regardé autour d'eux qui regarde un petit peu ce que ce qui a écrit tous sur l'écran je pense que c'est valéra alors valéra c'est le personnage qui est du côté paladin le côté paladin alors si on en on voit c'est plutôt une photo qui daterait cette photo là donc ça serait valéra il y a longtemps valéra il y a longtemps alors elle est blonde elle a le nez un peu pointu les la bouche etc voilà un collier et elle n'est pas habillée comme elle est habillée maintenant dans toutes les images qu'on voit de valéra on voit valéra ici on voit qu'elle a un nez qui est plutôt crochu les mêmes lèvres les cheveux blonds comme la personne qui est qui est ici ici bien sûr et puis valéra on la voit dans plein d'images différentes ici voilà on la voit ici on la voit ici on la voit très souvent valéra donc c'est un personnage qui pour moi ressemble quand même beaucoup au personnage qui est sur le collier de gauche alors peut-être que je me trompe mais pour moi la personne à gauche c'est valéra et donc alors pourquoi habiller sarah bah on sait tous très bien que les personnages vont pas forcément tu on va pas forcément t'appeler par ton prénom peut t'appeler par ton nom de famille quand tu es une autre une autorité quand tu es une autorité on va pas t'appeler par ton prénom à part on va pas te prendre de haut comme ça et on va te respecter on va t'appeler par ton nom de famille donc valéra pourrait très bien être le nom de famille d'habiller sarah donc ensuite aussi autre chose qui fait qu'on pense que c'est valéra mais c'est regarder le détail elle porte un gant et sur toutes les images où on voit valéra dans paladin elle a toujours un gant où on voit ses doigts donc on voit toujours le fait toujours 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 valéra avec une paire de gants et également un symbole alors c'est vrai que ça serait pas forcément respecté parfaitement une sorte d'armure qui se termine par un point un petit peu plus vers le haut alors après là on n'a pas forcément le même vous voyez là on a la main comme ça donc en tout cas on a de l'armure ici et bizarrement après les gants on a de l'armure ici 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 donc ça commence à faire beaucoup sur déjà le portrait de gauche qui ressemble un petit peu à valéra et l'arme enfin le bras qui ressemble vachement au bras de valéra qu'on voit ici donc suivant ma théorie ce serait donc valéra qui porterait ce collier qui a qui a porté ce collier d'ailleurs on l'a pas dit mais ce collier qui est là avec le symbole vous voyez bien que c'est que c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de ce collier là cela on voit bien que ça ça a été retiré et que dedans en fait il y à il y à le 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 collier il y à ce que possède valéra justement un habit ou ça on sait pas trop mais en gros en gros voilà on a deux entités on a une personne qui garderait bas le symbole ou alors là c'est peut-être la corde donc c'est peut-être elle possède l'entièreté du collier en tout cas bref on a ici un élément qui nous permet de penser que ce serait valéra enfin plusieurs éléments qui nous ferait penser que ça serait valéra l'un des personnages sur la photo et surtout l'un des possesseurs de ce collier donc des éléments intéressants et bien évidemment le dernier élément que tout le monde n'a pas forcément vu sur cette image je pense c'est les plumes qui sont là et les plumes désolé verra des plumes de cette couleur là ça fait penser à un phénix à un phénix et oui un phénix on en revient au phénix pourquoi il qu'elle parle d'un phénix ça ressemble pas tellement un phénix ce truc mais ça commence à faire beaucoup à l'idée l'idée du bûcher bien évidemment ce éternel pailleur le symbole ici le fait que bah habille ou sarah aurait disparu etc etc qu'il ya eu l'explosion est ce qu'elle est morte est ce qu'elle aurait dû mourir est ce qu'elle n'est pas morte est ce qu'elle a survécu est ce qu'elle revient telle une furie pour se venger bonne question mais voilà les héritages les plus précieux sont les souvenirs de notre famille ah oui parce qu'il ya des gens qui vont penser que c'était des lesbiennes mais il ya peu de probabilité je pense que ce sont des gens de la même famille ils sont frères et sœurs parce qu'il ya quelqu'un qui est blond et l'autre qui est brune qu'ils peuvent pas être frères et sœurs donc 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 voilà moi j'ai voilà ce que je pouvais vous dire sur ces images j'en sais pas plus je vous ai dit mes théories certains pensent bien évidemment que c'est cerise à droite et à gauche furia mais et que alors pourquoi alors ça serait donc pas valéra qui tiendrait ce collier donc donc voilà il ya beaucoup plus de théorie que ce que j'ai dit bien évidemment mais moi je trouvais ça plus juste en tout cas c'est mon avis puisque bien évidemment je suis sur ma chaîne pour donner mon avis que c'est valéra à gauche et à droite furia et que cerise est juste un troisième personnage un personnage qui ferait justement qui a fait mourir sarah peut-être qui est ce réfuria et voilà et en gros ça expliquerait aussi là le côté paladin de valéra le côté je suis contre card maintenant je peux plus être je peux plus être avec lui même si au début ils étaient ensemble etc ça expliquerait pourquoi les magistrats sont allés trop loin il faut créer la résistance etc etc parce que elle a peut-être perdu sa soeur il y a longtemps et peut-être qu'elle a découvert que c'était les magistrats qui avaient fait la bêtise ou voilà donc peut-être qu'elle en veut à carne à cause de ça donc donc voilà toutes mes théories sur cette vidéo vidéo qui oula elle est longue 24 minutes voilà c'était pour vous dire tout ce que sur lequel j'avais imaginé sur ces images alors bien évidemment n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez théorisé sur tout ça voilà moi je pense que ma théorie est assez probable j'espère que c'est quelque chose dans ce genre là parce que je trouve l'histoire vraiment très intéressante avec donc le lien entre séries on aurait des nouvelles de valéra etc mais bien évidemment je compte je tenais à dire que dans ma théorie valéra ne peut pas être furia elle ne peut pas être le personnage qui va être jouable puisqu'ils l'ont dit à irès il ya très longtemps carl et valéra seront sans doute jamais jouable c'est à dire qu'ils ne seront pas dans le jeu tout simplement avant sans doute très je pense qu'ils pourraient changer de la vie dans deux trois ans mais pour le moment en tout cas ils sont pas dans l'idée d'ajouter des personnages comme ça parce que c'est des personnages trop important ces personnages qui sont au dessus en fait et je pense que on les verra sans doute jamais dans le jeu donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo sur le lore j'ai préféré attendre c'est toutes les teasers qu'on a eu de cette semaine on en aura sans doute la semaine prochaine je pense pas qu'on en aura aujourd'hui ou dimanche en tout cas je ne sais pas mais vous inquiétez pas s'il ya une nouvelle série de deux trois images ou quelque chose qui permet d'appuyer ma théorie je referai une vidéo mais c'est vrai que pour une image je n'allais pas vous faire une vidéo par image parce que c'est l'ajout des images les unes derrière les autres qui nous permettent de commencer à y voir quelque chose merci encore d'avoir regardé cette vidéo en entier on se retrouve plus tard ciao